Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope des mois de mai et juin dans le domaine amoureux et donc on continue avec vous les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi et surtout n'hésite pas à visionner cette vidéo autant de fois que tu le souhaites au fur et à mesure de ton avancée d'accord ? Allez, qu'est-ce qu'il te réserve les mois de mai et juin dans le domaine amoureux ? D'accord, bon on a envie de s'engager avec quelqu'un, visiblement, alors que tu sois établi depuis longtemps avec quelqu'un ou que ce soit très très récent, tu as envie de t'engager, il y a une volonté d'engagement, une volonté d'aller de l'avant mais il y a encore des doutes, il y a encore des doutes, pour certains il pourrait s'agir d'une triangulaire ou d'une pression familiale, de pression familiale quelconque qui font qu'il y a de l'indécision alors peut-être que c'est de ton côté, peut-être que c'est en face de toi mais on t'encourage à engager le dialogue on t'encourage à engager le dialogue pour certains il est question d'un retour d'une personne du passé qui te fait hésiter en fait dans ta situation sur mai-juin parce que c'est quelqu'un à qui tu as tenu très fort, c'est quelqu'un à qui tu tiens potentiellement encore très fort et tu as du mal, tu as du mal à faire la part des choses, tu as du mal à prendre du recul et donc sur mai-juin tu vas te poser des questions on te dit en fait, on t'encourage à ne pas rester sur cette potentialité à rester ouvert en fait sur le reste du monde à rester ouvert à toutes les discussions possibles, toutes les rencontres possibles parce que pour beaucoup là, cette personne qui revient de ton passé n'est pas forcément transparente quand tu as ses réelles intentions d'accord ? je ferme la parenthèse pour ceux qui sont en duo récent ou moins récent il y a une volonté d'engagement il y a une volonté d'aller vite en fait parce qu'une fois que tu as pris ta décision, tu t'y tiens et il faut que le changement se vérifie très vite mais pour l'instant tu ne sais pas trop où aller tu commences à hésiter on me parle de discordance au niveau peut-être de valeur familiale ou au niveau de la façon dont vous souhaitez aborder chacun un quotidien familial ce qui fait qu'il y a un sentiment de solitude il y a un sentiment de ne pas réussir à se faire comprendre il y a des discordances mais tu fais quand même des efforts tu fais quand même beaucoup beaucoup d'efforts pour arrondir les angles on a quand même le 6 d'épée en énergie dominante donc en fait là on te dit que ton chemin est protégé on te dit que c'est normal que tu te poses autant de questions c'est tout à fait normal prends ce qui vient en fait là c'est comme si on te disait essaye de lâcher prise et d'engager les choses comme elles viennent en fait il y a une décision qui il y a une décision de toute façon qui va être de ton initiative et qui sera en fait conséquente à une belle synchronicité on te dit que de toute façon ta situation tu ne la subis pas d'accord ? il y a un grand changement qui est en train de s'amorcer mais qui va te demander du temps pour certains d'entre vous qui sont sollicités par cette personne du passé qui te laisse perplexe on t'appelle à une indépendance on t'appelle effectivement à essayer de suivre les signes que tu reçois tout cas de figure que je viens de t'énoncer il est vraiment question d'un changement d'état d'esprit la situation n'est pas désespérée tu n'es pas dans une impasse d'accord ? la communication est juste un peu biaisée pour la personne qui revient du passé visiblement ça ressort comme un cas de figure assez particulier c'est pour ça que je fais la distinction pour la personne qui revient du passé et à qui tu as beaucoup tenu et qui continue en fait de raviver certaines choses avec des souvenirs heureux avec des sentiments très très forts des émotions très très intenses on te dit attention attention d'accord ? attention attention parce que là si tu t'engages à nouveau avec elle tu risques de répéter peut-être un schéma douloureux qui va plus te faire stagner qu'autre chose à toi de voir à toi de voir après si tu souhaites avancer avec cette personne en changeant quelque chose dans votre rapport dans votre lien en fait là ça peut switcher les énergies et tu peux essayer par ce biais en fait de briser ce cercle ok ? mais il y a quelque chose là qui fait que tu te poses énormément de questions il y a un grand sentiment de solitude de toute façon il y a un grand sentiment d'incompréhension mais c'est pas forcément par rapport à ton conjoint ou ta conjointe c'est plus par rapport à une pression familiale peut-être une contrainte familiale ou quelque chose une étiquette à laquelle on essaye de vous faire coller en fait à tous les deux et qui finalement provoque plus de restrictions de privation de frustration qu'autre chose entre vous deux en fait donc il faudrait pas que ça fasse des étincelles sur mes juins entre vous si c'est pas déjà fait par des énergies extérieures en fait tu vois ? je te montre les cartes de synthèse donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix effectivement il y a des énergies extérieures là qui alimentent tes doutes qui alimentent tes questionnements qui alimentent ton instabilité émotionnelle sur mes juin parce que tu veux tu veux être dans la complaisance tu veux faire plaisir tu veux tu veux que tout le monde s'entende bien tu veux arrondir les angles mais là on te dit attention à ne pas te perdre en voulant en fait raccorder tout le monde ok ? tu as une grande liberté de mouvement tu as une grande liberté de choix une grande indépendance et pour certains effectivement il y a quelque chose du passé qu'on ne souhaite pas répéter d'accord ? il y a quelque chose mais même par rapport à ceux pour qui ça se passe bien et qui ont juste une pression extérieure si je peux me dire ça comme ça il y a quelque chose du passé là qui n'est pas encore guéri alors soit c'est en toi soit c'est en la personne en face de toi mais il y a une blessure qui n'est pas guérie qui alimente des peurs et qui participe en fait de cette sensation de recevoir une pression familiale en tout cas extérieure très intense d'accord ? si c'est pas une pression ce sont des jugements ce sont des a priori ce sont des tu sais des lieux communs comme ça qui sont censés qui sont censés jalonner la vie de couple sauf que chaque amour est unique chaque sensibilité est unique et donc chaque duo est unique et quelque part atypique à sa façon ok ? quand vraiment on accepte qui on est quand vraiment on accepte de vivre sa vie comme on l'entend ok ? bon de toute façon on a la carte du jugement qui apparaît en dos de deck donc il est question d'un choix mais il est question d'un choix qui sera aussi synonyme en fait d'enseignement spirituel c'est pour ça que je te parle de schémas répétitifs douloureux qui peuvent être qui peuvent être brisés en fait un cercle vicieux en fait qui peut être brisé ou de blessures émotionnelles pour ceux qui sont en duo blessures émotionnelles blessures de l'âme aussi peut-être qui peut être apaisées d'accord ? sache qu'une blessure de l'âme on met très 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 longtemps à la guérir on met très longtemps à l'apaiser c'est pour ça que je te parle pas de guérison je te parle d'apaisement ce qui signifie quand même en soi un très très grand pas en avant d'accord ? mais pour l'instant tu avances à ta tombe parce que tu as envie de t'engager mais des énergies extérieures sont en train de se mêler de tout ça en fait tout le monde est en train de donner son avis on t'encourage aussi à poser des barrières saines par rapport à l'entourage même si c'est un entourage avec lequel tu te sens bien avec lequel tu t'entends très très bien en fait là c'est comme si tu arrivais à un stade de complétude dans ton duo et ne serait-ce que par rapport à toi-même qui fait que maintenant tu peux t'affirmer tu peux affirmer tes attentes tu as assez d'expérience tu as assez d'outils en fait pour savoir réellement qui tu es qui tu veux devenir et puis surtout ce que tu veux alimenter en fait dans ton parcours amoureux ok ? il y a quelque chose de très sain qui se révèle en fait dans tout ça d'accord ? il y a une belle synchronicité par rapport à un questionnement au niveau de l'engagement au niveau peut-être de la fondation d'un foyer de la potentialité de fonder ou refonder un foyer composer ou recomposer quelque chose à ce niveau pour l'instant on est dans l'expectative pour certains il est question d'habitation d'accord ? c'est comme si en fait le devenir de ton duo dépendait d'une habitation adéquate pour envisager cette potentialité en fait de composer ou recomposer un foyer il y a une belle synchronicité qui va se mettre en place sur mai-juin qui va vous permettre à tous les deux en fait d'aborder ce projet avec plus de positivité d'accord ? il y a quelque chose comme ça pour l'instant qui a stagné mais il y a quelque chose au niveau du logement qui va se décanter il y a quelque chose au niveau du logement qui va se décanter c'est ça c'est pour ça qu'on a la carte du rêve ici là il y a des projets importants en fait que tu souhaites vraiment mettre en place dans ta vie amoureuse et tu prends conscience qu'il y a des éléments un petit peu néfastes autour de toi ou en tout cas autour de ton duo tu as besoin de faire du calme dans tes pensées c'est pour ça que cette solitude ce sentiment en fait d'avancer seul ou de ne pas être compris est plutôt positif en ce sens que voilà si tu as la carte de l'ancrage en ce sens qu'on te rappelle ici qu'il ne sert à rien d'être dans la complaisance ou de vouloir faire plaisir à tout le monde parce que c'est ta vie c'est ton coeur c'est ta capacité à aimer c'est le fait c'est le fait que tu aies que tu aies aimé toi aussi c'est ça si on a la carte du temps il y a quelque chose qui a pris du temps il y a quelque chose qui a été ralenti dans vos projets mais qui va se décanter mais attention aux petites jalousies quand même attention aux jalousies attention aux jugements actifs et oui et on arrive bien à un stade de complétude mais il faut que tu as on te conseille de faire du tri on te parle de nouvelles impulsions ben tiens regarde et en dos de deck on a l'occasion donc je réitère pour ceux qui cherchent un logement pour ceux pour qui en fait cette question de logement ou de déplacement géographique de regroupement familial si on peut dire ça comme ça conditionne l'évolution de votre dieu et quelque chose qui va se mettre en place d'accord qui sera vraiment l'ordre aussi de la nouvelle impulsion quand on te dit de faire du tri tout cas de figure que je viens de t'énoncer on t'encourage à essayer de mettre encore une fois des barrières saines par rapport à un entourage assez présent qui vous veut du bien vraiment ils vous veulent du bien ils vous veulent tout le bonheur qui puisse exister pour vous vraiment on n'est pas dans de mauvaises intentions d'accord on est peut-être dans des intentions très très conventionnelles ou en tout cas on veut vous faire parcourir un chemin qu'on connaît déjà en fait comme si en fait on voulait vous faire emprunter à tous les deux le chemin qui a déjà été emprunté par les aïeuls par les aînés par les anciens par voilà bon à vous de voir si ça vous convient ou pas en fait à vous de voir si ça vous apporte ce bonheur là mais pour l'instant sur mai-juin tu risques de ne pas savoir encore où tu vas mais il y a beaucoup beaucoup de signes qui te guident dans tous les choix qui t'amènent en fait vers ce bonheur qui sont censés t'amener en fait vers cette nouvelle plénitude vers ce pouvoir de création en fait de ta réalité oui en fait on t'appelle à ne plus trop trop subir ton évolution amoureuse on te parle de dépendance affective alors ça peut être avec quelqu'un de la famille une dépendance affective ça peut être quelqu'un qui veut te retenir toi ou retenir la personne en face de toi dans quelque chose de très enfermé qui finalement ne laisse pas la place pleine et entière à votre duo ok par rapport à une énergie du passé on est clairement dans ça cette énergie du passé elle est sur ça c'est parce qu'elle est encore dans la dépendance affective par rapport à toi qu'elle revient tu vois je te parlais de faire attention quand t'as ces réelles intentions mais de toute façon quoi qu'il en soit on te parle de libre arbitre c'est ce qu'on te rappelle en fait pour te rappeler ta possibilité de bouger ta possibilité de dire non ta possibilité de dire que tu n'es pas d'accord d'accord et puis surtout ta possibilité de déceler toutes les petites jalousies tous les petits jugements comme ça emprunt d'un petit peu de mesquinerie c'est plus de la jalousie d'accord c'est plus de la jalousie et pour certains il y a une incompréhension générationnelle d'accord il y a comme une transmission transgénérationnelle qui fait que toi t'es comme presque un élément perturbateur tu sais parce que t'es pas dans la lignée en fait t'es pas dans la continuité logique de ce qu'on voudrait de toi donc ton duo n'est pas dans la continuité logique de ce qui a déjà été vers le passé mais ton duo qu'est-ce que tu veux en faire en fait on veut vraiment essayer de recentrer ton attention sur ça si on a la carte des enfants effectivement là il est question sur mai-juin encore une fois de composition recomposition de foyer d'un logement à trouver il y a quelque chose qui va se décanter et pour certains ça va psychologiquement en fait débloquer quelque chose en termes de parentalité d'accord en termes voilà de maternité de paternité ok ne te conditionne pas ne te conditionne pas ne te mets aucune pression il y a quelque chose qui va se décanter sur mai-juin ça peut arriver un petit peu plus tard parce que ça met toujours un petit peu plus de temps mais il y a quelque chose qui va s'arranger et qui va te faire aborder cette question avec plus de sûreté et avec plus de sérénité d'accord mais pour l'instant on te dit tu n'es pas prêt c'est pour ça que je précise ne te précipite pas ok pour certains il est question d'un homme ou d'une femme aux cheveux blonds ou châtains ça peut être lié à cette dépendance affective d'accord une dépendance affective dont on a du mal à sortir ça peut être toi ça peut être la personne ça peut être la personne qui veut en fait enfermer ton duo ou toi-même dans quelque chose de bah tiens regarde dans quelque chose qui ne te convient pas donc ose en fait dire non ose exprimer ton désaccord on va pas mal le prendre on va pas le comprendre tout de suite mais on va pas mal le prendre on va se demander mais pourquoi parce que tu as été dans la complaisance pendant longtemps tu as été dans la volonté de faire plaisir à tout le monde pendant longtemps d'arrondir les angles presque toute ta vie c'est peut-être une nature en toi ici ça ressort comme ça mais là on te dit maintenant lâche un petit peu les rênes et avance comme tu en as envie ok parce que c'est en train de porter préjudice je grossis les mots à ton duo en tout cas à ton bien-être personnel ok pour certains il est question d'une personne du passé qui revient effectivement et qui est peut-être aussi en bonne en bonne qui s'entend encore très très bien avec un membre de la famille ou peut-être un cercle familial entier c'est de là aussi que peut venir la pression tu vois parce qu'on te juge parce qu'on te remet en question parce qu'on veut repousser cette personne dans tes bras attention à ses réelles intentions tu as la dépendance affective qui ressort c'est pour ça qu'on te dit éloigne-toi on te parle de blocage par des mémoires karmiques alors ça c'est pareil les blocages par les mémoires karmiques c'est la personne du passé les blocages par les mémoires karmiques c'est ta capacité c'est ta volonté encore une fois à être dans la complaisance et à vouloir faire plaisir à tout le monde de quoi est-ce que tu as peur ça fait partie des blocages karmiques qui conditionnent en fait tes rapports aux autres et ton rapport à ton être aussi ok parce que j'ai l'impression que l'un de vous deux alors c'est soit toi soit en face de toi on est en train un petit peu d'étouffer de temps en temps ça fait trop d'un coup on a besoin d'air on a vraiment besoin de respirer on a vraiment besoin de se sentir libre en fait indépendant ok mais de toute façon n'en doute pas tu connais ton âme soeur spirituelle ça c'est beau par contre déménagement ou changement de ville là c'est une vraie confirmation c'est une vraie confirmation pour ceux qui cherchent c'est vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent vraiment à améliorer leur situation par rapport à un logement et c'est apparemment c'est une condition indispensable il y a quelque chose qui se passe sur mai-juin il y a une belle opportunité en dos de deck tout cas de figure que je viens de t'énoncer on te parle de quoi de concrétisation de projet donc amis taureaux on avance on garde espoir on reste déterminé à partir du moment où tu as pris ta décision reste focus comme tu sais le faire comme d'habitude qu'est-ce qu'on t'encourage à travailler sur mai-juin ben oui je m'aligne sur mon axe de lumière j'entends cette symphonie qui joue pour moi donc je commence à agir pour moi donc je commence à dire non donc je commence à dire quand quelque chose ne me convient pas il y a beaucoup de messages il y a beaucoup de messages il y a beaucoup de blessures qui tombent donc de blessures de l'âme donc prends vraiment ce qui résonne pour toi d'accord tout ne va pas forcément être un travail pour toi c'est tout à fait normal heureusement d'ailleurs prends ce qui résonne pour toi et prends ce qui te paraît le plus accessible pour l'instant à travailler sur mai-juin on a la blessure d'humiliation pour certains comme mon pire cauchemar et de déranger ce qui peut coïncider aussi avec cette volonté de rester dans la complaisance on a la blessure d'injustice quand mon pire cauchemar est d'être pris en défaut relié à la complaisance aussi on a quand même pour la deuxième fois la dépendance affective je ne cherche ni ma moitié ni mon complément puisque je suis déjà entier ou entière à comprendre par rapport à ta situation l'énergie du passé ou le membre de ton cercle familial on a la sécurité intérieure moi seule peux bâtir l'édifice de ma quiétude donc tu n'as pas besoin d'avoir l'aval de tout le monde tu n'as pas besoin d'avoir l'accord général tant que tu es en accord avec tes ambitions et tes valeurs et que tu es en accord aussi avec ton autre c'est le principal pour pouvoir avancer ok je me suffis à moi même je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au dessus de moi c'est pour ça que je te parle de prendre des précautions par rapport à cette énergie du passé parce que si on te parle de dépendance affective deux fois tu as peut-être été touché aussi par ce schéma tu as peut-être ressenti ce sentiment de dépendance affective envers cette personne une situation de codépendance c'est encore plus compliqué à gérer et toi c'est comme si en fait tu t'étais éloigné déjà de tout ça mais avec violence avec violence tu t'es fait violence tu as pris sur toi et tu t'es rendu compte que tu n'étais pas heureux tu t'es mis de côté tu t'es retiré attention parce que cette dépendance affective là n'est pas encore complètement guérie elle n'est pas complètement apaisée tu commences de plus en plus à la comprendre à la travailler mais avec cet élément qui revient c'est comme si l'univers te disait on va te mettre au test tu as travaillé sur ta guérison sur ta dépendance affective on va te mettre au test avec cette personne là pour voir un peu comment tu réagis et voir un peu comment vous avisez tous les deux d'accord mais on a quand même la carte de l'intuition qui tombe ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison et donc elle est toujours plus juste aussi que celle de tout l'entourage et enfin en dos de deck on a quoi ? je me positionne personne d'autre comme moi ne me connait mieux que moi-même donc tu es libre et tu es totalement disposé de pratiquer ce fameux libre arbitre dont je te parlais tout à l'heure pour faire des choix pour justement prendre prendre des positions adopter des idées et les revendiquer pour ton bien-être personnel pour ton bien-être en duo si tu l'es pour ton bien-être général en fait vraiment pour ton développement sur les mois qui arrivent et quelque chose de très beau en fait qui encore une fois comme je te l'ai dit est de l'ordre aussi de l'enseignement spirituel tu vois soit par le test de l'univers soit par le fait que là on va te si pour toi la situation est inconfortable parce que tout le monde voudrait que tu rentres dans une case c'est aussi un test de l'univers c'est aussi un univers qui te dit allez maintenant je veux te pousser à t'affirmer je veux te pousser à avancer dans tes choix pour que toi et potentiellement ton autre passiez la seconde en termes de concrétisation de projet et en termes d'avancée ok donc n'hésite pas à donner le meilleur de toi-même n'hésite pas à t'ouvrir au dialogue n'hésite pas à t'ouvrir à toi-même et à ton autre et les choses vont se décanter sur mai-juin il y a quelque chose qui va se débloquer et qui va pouvoir te faire aborder le quotidien avec un peu plus de sérénité ok voilà mes gazelles comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous pour toute guidance personnelle envoyez-moi un mail n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le coeur vous en dit à liker, commenter et partager autour de vous je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite